Mano, connais-tu le gars qui... Ben... C'est impressionnant de le voir, tu sais. La pogner de main pis le laver les tourons après. Le gars qui? Moi aussi j'aimerais ça manger juste une fois par semaine. Comme microbe. Quoi que je me passerais pas du bon goût de la confiture aux framboises mélangée avec des bananes. Le gars qui de quoi, Max? Ouais. Connais-tu le gars qui a la musique dans le sang, qui a le sens du rythme, qui a l'énergie d'un grand musicien? En fait, c'est un vrai bon batteur et c'est lui qui va m'accompagner demain pour mon spectacle à la maison des jeunes. Quoi? Moi? T'es sérieux? Tu veux que je t'accompagne dans un vrai de vrai show? Ben oui, je t'avais dit que ça arriverait un jour. J'en viens pas, c'est trop cool! Attention, va falloir pratiquer toute la journée par exemple. Pis je t'avertis, je suis exigeant. Toute la nuit si tu veux. Pis un autre petit détail, c'est bénévole. C'est faux, je suis prêt à oublier mon énorme salaire. Ha, ha, ha! Je savais que je pouvais compter sur toi. Parfait. Je vais me chercher un petit quelque chose à la cuisine, j'ai un petit creux pis je te rejoins au sous-sal. OK? OK? Yeah. Yes! Ha, ha! ... 3 Sous-titrage Société Radio-Canada Ça prend quelque chose de gros, hein? Genre, exclusif entrevue avec une ex-mannequin. Non, non, non. Il me semble que la vie cauchemardesse d'une top-modèle, ça puncherait plus, non? Ouais. Bien, on va y penser en se faisant un bon masque, hein? Mais voyons, Marianne, plus besoin de masque. Hé, on peut avoir les boutons qu'on veut. C'est que c'est le fun de ne plus être mannequin. Mais là, Annabelle, c'est pas une raison de se promener avec un champ de fraises dans la face. Bien là, si c'est ça que je veux, j'ai le droit, OK? Je suis libre. Hé, je peux avoir des boutons, des cernes en-dessus des yeux. Bien oui, hein? C'est ça. T'as le droit de puer aimer ce que t'aimais avant, puis d'aimer ce que t'aimais pas. Mais moi, j'aime toujours ce que j'aimais. Ça fait que ça me tente pas d'avoir l'air de ça. Bien, ça paraît pas. De quoi? Bien, ça paraît pas que tu veux pas avoir de l'air de ça. L'air de ça, ça, quoi? Bien, d'une fille avec des cernes en-dessus des yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien là, à l'heure où on s'est couché hier, là, ça sera pas long qu'on va avoir des cernes gros de même. Bien là, il me semble que je suis pas cernée pourtant. Regarde donc. Attends, bouge pas. Bien là, voyons, ça apparaît pas de même, Annabelle. Franchement, là. Ah non? Bien, je dirais pas non, moi non plus, pour un masque. Bien, j'ai toujours aimé ça, puis j'aime en casse, ça. OK, les filles, lâchez-vous les puces et fermez vos yeux. C'est l'heure d'avoir une belle pensée pour Claude et Victoria. Oui, y'en est pas question. Non, c'est pas correct ce qu'ils ont fait. Si y'a quelqu'un qui aurait dû aller à Paris dans la famille, là, c'est moi. Pas eux. C'est vrai, ça. Et depuis quand Victoria pis ton père s'intéressent à la mode? Franchement, les filles, en France, y'a pas juste la mode. Non, non. Y'a la bouffe aussi. Ah, là-bas, y'a des Alpes de charcuterie. Y'a des tours Eiffel de fromage hallucinants. De la bouffe, y'en a ici. Non, Marianne, arrête de faire la baboune, là. Tu vas y aller plus vite que tu penses. Comment ça? C'est-à-dire que t'as gagné le gros lot pis tu me payes un billet? Non, mais je me rappelle de l'offre d'emploi que Claude a eue, par exemple. Ouais, pis? Ben, s'il est parti en France, c'est pour ça. C'est pour aller négocier ses conditions de travail. C'est lui qui t'a dit ça. Non, mais un voyage de même, ça tombe pas du ciel. C'est évident, c'est sûrement la compagnie qui va engager Claude qui a payé toute la patente. Là, je comprends. Quoi? Ben là, je trouvais ça bizarre, moi, que ton père dépense de l'argent pour une fin de semaine à Paris. C'est pas tellement son genre. Ouais. Pourquoi j'ai pas pensé à ça, moi? Faut être millionnaire pour faire ça. Mais là, si son voyage est payé, ça explique tout. Ça, ça veut surtout dire que... que je pars à Paris. Hé, je capote, j'en reviens, papa. Tu vas venir, hein? Le premier spectacle de mon fils. Hé, je manquerai pas ça pour tout l'art du monde. Merci, Pat, t'es cool. Je suis content que ce soit toi qui nous garde. Il est cool, il fait même nos tâches. Je m'en tiens pas mal, hein? Marianne. Quoi? Le pantalon, c'est à Marianne. Ah! Merci, Manu. Pis, le T-shirt blanc, là, c'est pas à moi si t'en attends. Si tu veux, plus tard, je t'aiderai à faire les piles, mais là, il faut que je pratique. Merci, merci, merci! Ben oui. Les mots, là, c'est le temps de pratiquer. Oh oui, je suis prêt. Moi, ben moi, je vais aller faire l'épicerie, ça va changer le mal de place. Non, je finirai ma pile plus tard. Non, mais à moins que je vous la laisse, non, je veux dire, un moment donné, vous allez vouloir prendre une petite pause santé. Non. Ah, un petit réchauffement? Oui. Oh, regarde! Regarde, c'est capoté, là. Tout le monde est bien habillé à Paris. Ben oui. Quand tu vas venir me voir, là, on va aller visiter toutes les plus grandes boutiques de mode, pis on va s'acheter full linge. Ouais, mais ça va être beau si on peut s'acheter un T-shirt. Ouais. Sauf que si mon père accepte d'aller là, c'est parce qu'il va faire un bon salaire. Pis ça, Annabelle, ça veut dire que... Marianne L'Espérance va avoir une allocation! Ouais! Il y a tellement de choses à visiter là-bas, là, je me montre, ils vont avoir le temps de tout faire. Tu vas venir me voir, hein? Tu m'as promis. Ben oui. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Pis quand Mathieu va venir me voir, là, on va aller visiter plein de trucs importants. Ah, Mathieu! Là, j'ai une grande nouvelle à t'apprendre, OK? Assis-toi. Ouais, ben là, je suis pressé, là, je suis déjà supposé être chez Phil. Ah, tu veux mon cartable d'anglais? Là, là. Non, c'est parce que tu comprends pas, là. Je pars à Paris! Ah! Ah ouais? Ouais! Avec qui? Ben, avec ma famille. Ah! C'est bien fun, ça! Ben, écoutons, c'est l'année des voyages pour Claude et Victoria. Ben là, quand est-ce que je suis partée? Ben là, je sais pas, là, ça dépend du contrat de mon père. Ah, comment ça, il change d'emploi? Ben oui, là, c'est pour ça qu'on s'en va en France. Il y a une super grosse compagnie qui a offert un emploi là-bas. Quoi? Ben, voyons, vous allez vivre en France. Ben, un peu. En tout cas, faut que j'y aille, moi. Non, non, Mathieu, attends. Ben là, on dirait que je viens de gaffer. Ah non, Mathieu! Ah oui, la pâte tomate. T'as-tu vu, Mathieu? Il vient de partir par là. Oh, Marianne! Oh, quoi? Je m'en vais faire à l'épicerie. Y a-t-il quelque chose de particulier que toi, t'aimerais que j'achète? Euh, non, je sais pas, là. Je pense à faire de la lasagne, qu'est-ce que t'en dis? Ah, de la lasagne? T'aimerais mieux un boeuf braisé? Non, non, c'est pas ça, là. C'est pas la lasagne, là. C'est juste que c'est pas vraiment le temps de me demander ça, là. Ben là, qu'est-ce qu'il se passe? Non, non, rien, là. Non, c'est Mathieu, là. Ah oui, non, là. C'est à cause du déménagement, je pense. Quel déménagement? Ben là, notre déménagement en France. Quoi? Oui, c'est ça. C'est sûr que c'est ça. Non! C'est quoi cette histoire-là du déménagement en France? Mais pas facile à suivre, elle, des fois. Bon, les courses. Annabelle, là, pense-tu que je viens de perdre Mathieu? Ben là, d'appelez-moi Mathieu, là, tu sais, quand même, là, tu sais. Non, 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 non. On va se parler, puis ça va s'arranger. Je t'ai quand même pas si pire que ça. Mais là, Marianne, mets-toi à sa place deux minutes, là. T'arrives chez Mathieu, puis lui, le sourire fendu jusqu'aux oreilles, il t'annonce qu'il part vive à l'autre bout du monde. Comment tu te sens? Ben là, je sais pas, là, mais je pars pas en courant. Ben moi, là, si mon chum m'annonçait ça, ça serait assez pour me faire friser naturel. D'ailleurs, je pense que je commence à friser. Tu frises parce que je pars? Ben non, t'es juste ma meilleure amie. Hum, toi aussi, t'es ma meilleure amie, Annabelle. Mais là, est-ce que j'avais l'air si contente que ça? Je sais pas, je t'ai jamais vu gagner une million. Ben tu sais, j'étais tellement énervée, là, à la Paris, là, c'est mon rêve. Ben en tout cas, Mathieu, s'il le savait pas, là, il le sait. Tu sais, j'y crois tellement pas encore, là, que j'ai jamais imaginé tout ce que ça allait changer dans ma vie. Ouais, mais Mathieu pis moi, on y a pensé, nous. Il doit penser que je me fous de lui. Mais non, on se fout pas des gens qu'on aime. Pis s'il pense que je me fous de lui, là, il pense que je l'aime plus. Oh non! Oh là, 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 il faut que j'aille chez Phil, OK? Il faut que je parle à Mathieu, là. Toi, reste ici, OK? Mais là, Marianne, ton masque... Non, non, c'est pas grave, là, je m'en fous. Mais là, tu peux pas te promener de même dans la rue. Pis tu sais que c'est pas bon pour la peau de garder son masque trop longtemps. Ouais, non, c'est vrai, t'as raison. OK. Mais, mais, tu veux-tu aller répondre, s'il te plaît? Simon, il est pas là, OK? Bye! Hé, 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 laisse-moi entrer. Marilou, est-ce qu'il est là? Non, il est occupé, OK? Bye! Attends! Ah, c'est venant non plus, elle est pas là, pis là, je suis pressée. Hé, ouais, t'es forte pour une fille, hein, quand même. L'espérance de la porte, il devrait t'engager, ça leur ferait un bon chien de garde. Bon, c'est venu ici juste pour faire des farces plates, là, c'est vraiment pas le temps. Hé, t'es donc belle art stressée, toi? Qu'est-ce qui se passe? C'est la crise ici, l'état de panique, pis on a vraiment pas besoin de toi, ça fait que merci, bonjour. Hé, wow, 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 t'es là, toi. Pourquoi, moi, je pourrais pas rester? Parce que moi, je suis là pour aider, réconforter et encourager ma meilleure amie qui déménage en France bientôt, ça fait que... Hé, quoi? Mais l'espérance déménage? Hé, quand, pourquoi? Euh, ben, c'est pas vrai, là, j'ai dit ça de même. Hé, je te crois pas. Pourquoi ils déménagent? Pourquoi? Ah, ben, c'est simple. Parce qu'avec des voisins que je n'aimerais pas qu'ils rentrent sans être invités, qu'ils collent plus que de la gomme, pis qu'en plus, ils se mêlent pas de leurs affaires, c'est assez pour vouloir déménager, non? C'est toujours ben pas de ma faute, c'est des ménages. Hé, je veux des explications. C'est de la méga nouvelle, ça. Ouais, ben, va t'acheter les journaux, je suis sûre qu'ils en parlent, OK? Bye! Bye! Mais non, mais Manolo, je sais pas, moi, t'es-tu nerveux? Parce que d'habitude, je sais pas, t'as plus le sens du rite que ça. On recommence, calme-toi, ça va bien aller, OK? Trois, quatre... Ton âme sans moral J'ai trop d'amour pour toi C'est ça Tortez-moi de ma cage Que je puisse la retrouver Ouais Que je puisse te retrouver Bon, là, tu me déconcentres. À part ça, t'es pas supposé être parti. Ben, oui, ben, je suis revenu. Mais là, Manolo, qu'est-ce qu'il y a matin? Tu jouais, j'étais là, ça te dérangeait pas? Es-tu nerveux pour ton spectacle de demain? As-tu peur de pas être capable de jouer? Nerveux, nerveux, vous êtes fatigants avec ça! Je suis pas nerveux Ben, ça serait juste normal. Moi aussi, j'étais un peu nerveux avant un gros show. Pis demain, il va y avoir du monde. Alors, on est aussi bien d'être prêts. Hé, pas, s'il te plaît. T'as entendu? Il faut qu'on pratique. C'est correct, j'ai compris. Maintenant que t'es une super vedette, là, si je veux t'écouter, il faut que j'aille voir tes shows. Mais je te promets, on va suivre ta carrière de très près. Pour ça, il faudrait que tu sois riche. Pourquoi? J'aurais besoin d'avoir des billets de faveur. Ben non, c'est pas ça. C'est juste que la France, hein, c'est un petit peu loin pis un petit peu cher. Y a-tu quelqu'un qui va finir par m'expliquer c'est quoi cette histoire de déménagement en France? Hein, de quoi vous parlez? Je sais pas, mais je sens que Max va tout nous expliquer ça, hein? Bon, 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 ok. Y a à peu près deux semaines. En gros, c'est ça. Hey, ils sont malades. Je veux pas déménager en France, moi. Nous voyons donc, ça tient pas debout, son histoire. Bon, je vais aller changer les cordes de ma guitare, moi. Maman, elle a pas le droit de nous faire ça. C'est pas correct qu'elle veut nous forcer à choisir un de vous deux. Qui tu choisis? T'es pas drôle. Voyons donc, Manolo, inquiète-toi pas. La vie de Victoria est ici. Son travail, ses enfants, ses amis. Ben, déménagement, ça se prépare d'avance. Ouais. Ça prend un an avant qu'on se décide de déménager ici. En fait, j'étais tellement tanné d'en entendre parler que j'avais quasiment hâte de déménager. Penses-tu que je vais laisser mes enfants partir comme ça? J'ai déménagé dans le quartier pour être plus près de vous autres. Ben, Simon décide de partir sans nous. Victoria a de la misère à partir une fin de semaine sans vous. Ouais, c'est vrai. Ben, on la fera pas ça. Même si Claude avait le contrat, là, elle pourra pas. T'as raison. Comme d'habitude. Bon, on va aller préparer le souper. Je vais vous faire un bon petit bœuf braisé. Oui, ben, si Claude s'en va pis que ma mère reste ici, ça veut dire que... Ça veut dire qu'ils vont se séparer. Oh, t'en as bien pris du temps! Pi! Ben, quand je suis arrivée chez Phil, là, il était déjà parti. Fait que là, je suis allée chez lui. Pi? Il était pas là. Oh. Hé, mais je pense à ça, là, il s'est peut-être juste arrêté au dépanneur avant de rentrer chez lui, là, il faut que je retourne. Attends, 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 Marianne, là, téléphone donc avant? Ouais, bonne idée. Oh, ça répond pas! Mais là, attends, t'as même pas eu le temps de laisser sonner. Non, 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 je sais qu'il est chez lui, là, je le sens, j'ai sûre. Non, il répond pas parce qu'il sait que c'est moi. Oh, là, il faut que j'y aille, là, j'ai pas le choix. Attends, attends, regarde, prends mon téléphone, là, il connaît pas mon numéro. Ouais. Ça répond pas. Annabelle, penses-tu que j'ai perdu mon chum? Ben non, là, il doit juste être parti s'entraîner. Non, il s'est entraîné ce matin. Ben, parti au cinéma? Avec qui? Avec une fille? Ben là, je sais pas, là, c'est-tu du genre à aller au cinéma avec sa mère? Non. Oh, là, de toute façon, il faut que je me passe à l'idée, hein. Si je pars en France, ben, c'est sûr que je vais le perdre. Si je l'ai pas déjà perdue. Oh, là, il faut qu'il réponde, il faut que j'y parle. Oh, moi, je l'aime. Oh! Hi, Mathieu! Ah, ben, moi, j'avais complètement oublié qu'il faut que j'aille me faire friser les cils. Fait que, ben, désolé, il faut que j'y aille. Ah, tu sais, je suis super contente que tu sois là. T'sais, t'es parti tellement vite tantôt, là, que j'étais sûre que t'étais choquée contre moi. C'est quoi, là? T'es fâchée pour vrai? Dans le fond, là, ce que t'essayais de me dire tantôt avec ton grand sourire, c'est que c'est fini, nous deux. Ben, non, là. T'sais, j'ai pensé à tout sauf ça. Ça prouve que je suis pas ben, ben important pour toi. Ben, non, là. T'sais, je... Quand t'es arrivé tantôt, là, j'ai... Justement, là, j'étais en train de rêver à quand t'allais venir m'en rejoindre en France. En France, là, il y a plein de joueurs de tennis. T'sais, tu pourrais venir faire un stage là-bas? Ouais, peut-être. Je suis sûre que tu serais acceptée. Ben, ma mère m'a déjà parlé d'un programme d'échange d'un an à Paris. Ben, ce serait pas pire, ça? Ouais. Moi, je veux pas te perdre. Moi non plus. Mais là, si ça marche pas, le programme d'échange... Je vais t'attendre. Pour vrai? Ben oui. De toute façon, tu pars pas pour toute la vie. C'est sûr. C'est beau, l'amour! Mais non, dérangez-vous pas pour moi, là. C'est normal d'en profiter quand on est tout seul, hein? Max, toi, tu devrais vraiment pouvoir nous dire ça. Notre famille part combien de temps en France? Ah, je sais pas, mais d'après moi, c'est pour un bon petit bout de temps. Ben là, un bon petit bout de temps, là, ça veut dire quoi? Ben, je sais pas, mais la façon dont Claude en parlait, là, c'est un contrat à vie. Oh non, là, c'est pas vrai! Pas à vie! Salut, Manolo! Oh, wow! Il a le don d'arriver au mauvais moment, lui. Qu'est-ce que tu fais, là, mon jour? Hey, c'est cool pour le show, hein? Ton père va me trouver un billet. Ben, si mon père veut que j'y aille. Depuis quand il s'intéresse à ce que je fais, lui? Oui, c'est pas mal. Je suis ben content. Qu'est-ce que tu faisais, là? Je nettoie le vivarium de microbes. Ah oui? Je peux-tu t'aider? Antonin, mon jour, veut m'aider. Elle est bonne, celle-là. En plus, il a peur des serpents. Hey, je pense que je sais comment le faire décoller d'ici. Oh non, Manolo, je suis pas capable. Je suis mieux de rentrer chez lui. Je me sens vraiment pas bien. Tiens-le pendant que je nettoie. Ah, ben, je peux pas. Je me suis pas lavé les mains. Non, on va faire un échange. Tiens-le toi, microbes. Moi, je vais nettoyer le vivarium. Écoute donc, il est pas dans son état normal, lui. Aussi bien à profiter. J'aime tellement ça, nettoyer le vivarium. Es-tu sûr que t'es capable? Ben, oui. Pas pire, hein? Ouais, c'est correct. Je suis pas pour lui dire que ça a jamais été aussi propre que ça, hein? Ah, t'sais, Manolo, je voulais te dire, là, pour ta famille... Quoi, ma famille? Ben, t'sais, la décision de tes parents. C'est qui qui t'a parlé de ça? Ah, ben, c'est le Doberman à ta demi-sœur, là, Annabelle. Cette fille-là raconte n'importe quoi. Hé, ça, c'est le bout. Ça veut dire que toute la ville en entier va le savoir et que je vais encore me faire achaler à l'école. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que ça peut bien te faire, hein? Ben, plein d'affaires. T'sais, comme amie, j'ai déjà vu pire que vous autres. Hé non, Manolo, je voulais pas te faire pleurer, là. Je pleure pas. Qu'est-ce que tu penses? Je comprendrais, t'sais. Moi non plus, je trouverais pas ça correct. C'est pas correct ce que Victoria pis Claude veulent vous faire. Pis pour vos amis non plus, c'est pas correct. Comment pour nos amis? Ben, t'sais, moi, je me suis attaché à vous autres. Hé, on dirait qu'il est en train d'y pousser un petit cœur. Plus j'y pense, là, moins j'y trouve cool, tes parents. Tellement pas cool, là, que je suis prêt à t'aider à les convaincre de changer d'idée. T'as un plan, toi? Pas encore, mais à deux, on va trouver. Dans le fond, t'as raison. On va les avoir, Manolo. On est une équipe, nous autres. Quoi tu parles? Ben, tu viens de dire que j'avais raison, là. Ah, mais sur le fait que je fais quelque chose. S'ils pensent, eux autres, que je vais laisser ma meilleure amie, mon chum, ma revue, mon école, ma maison, ma chambre, ben, ils se mettent le doigt dans le nez. C'est pas dans l'oeil qu'il faut dire. Dans le nez, dans l'oeil, là, c'est pas grave. S'ils partent en France, ben, ça sera sans moi. Pourquoi tu ne viendrais pas vivre chez nous? Ben... Ah ouais, ça serait super. Je vais appeler ma mère. Non, je vais... Ben, en tout cas, si elle ne veut pas, là, tu viendras habiter chez nous. On n'a pas dit notre dernier mot. Ah, ça répond pas. Bon, ben, je vais téléphoner à ma mère. Eh, Marianne, j'ai besoin de toi. C'est plate, là, mais je ne peux pas t'aider. J'ai 36 millions de problèmes à régler, ça fait que dégage. Hey, t'as pas le droit de faire ça. Ça te concerne, toi aussi. Ben, justement, toi, ça te concerne pas. Ben oui, mais moi, je fais ça pour vous, pour que vous partiez pas en France. Ben, justement, je pars pas en France. Je vais vivre chez Annabelle. C'est-à-dire que... C'est comme moi, je tenais que les parents décident à notre place. Hey, nous en sais, casser les oreilles en nous disant qu'il fallait qu'on fasse des efforts pour la famille recomposée. C'est à notre tour de parler. Moi aussi, je tenais qu'ils décident à notre place. Là, là, faut se mettre ensemble, puis on décide d'une stratégie, OK? Non, non, non! C'est ça qu'il se passe, là? Il se passe qu'on se laissera pas faire, hein? Ouais! Hé, minute, 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 minute! T'es pas en train de faire une montagne avec un grain de sel, par hasard? Un grain? Hé, on parle de la salière au complet. Ça paraît que c'est pas toi qui es forcée d'abandonner toute ta vie ici, hein? C'est pas toi qui va te taper une autre séparation. OK. On va appeler Claude et Victoria, puis on va en avoir la carnet. Ouais! Oui! Vous me transférez à la chambre 269, s'il vous plaît. Non, la chambre 269. Oui, c'est ça. Claude L'Espérance et Victoria Laporte. Hé, passe-moi mal! Hé, j'ai pas mal à Claude! Hé, non! Hé, tu te rendais! Je n'ai toujours pas réussi à les rejoindre. Non, c'est normal. Ils sont en vacances. C'est la fin de semaine. Ils sont sûrement sortis. Je commence à m'habituer à la gang, ici. Même Nathan. Même Nathan? Ouais. Il est pas si payé que ça, le petit jeune. Faut dire qu'avec un gars comme moi, faut que t'apprennes vite. Maman aussi, elle est bien. T'sais, c'est plus comment faire avec toi. Vous vous chicaniez tout le temps. Merci. Arrête de niaiser, tu comprends ce que je veux dire. Moi aussi, je trouve qu'elle a l'air heureuse, Victoria, depuis que vous êtes tous ensemble. Un peu fatiguée, mais contente d'être là. C'est vrai qu'à la fin, on se chicanait tout le temps. T'es plus capable de se mettre d'accord sur rien. Mais là, ça va pas mal mieux. La preuve, c'est moi l'heureuse élu pour vous garder. Maman est pas mal plus cool qu'avant. À part ça, avec la gang qu'on est ici, elle a pas autant de temps de me tomber sur le dos. Elle est toute seule avec Madame Céline, la parfaite. C'était pas toujours évident. Maintenant, je suis plus tout seul de pas parfait dans la maison. Ça aussi, c'est pas pire. Père, je veux pas qu'ils se séparent. Manolo, pense-tu sérieusement qu'ils seraient allés à Paris ensemble s'ils avaient l'intention de se séparer? Sauf que si Claude décide d'accepter l'emploi et que Maman reste ici, avec le temps, c'est peut-être ça qui va arriver. Écoute, vous jaserez tous ensemble. En espérant que les parents nous écoutent pour une fois. Manolo, si toi t'es enfin bien ici, dis-toi que c'est pareil pour les autres. Pis pour nous autres, les parents, l'important, c'est que vous soyez heureux. Claude pis Victoria, ils reviennent dans deux jours. On va s'asseoir tous ensemble pis on va mettre ça au clair. C'est facile à dire. Arrête de t'en faire, là. Je veux que tu te concentres sur ton spectacle. Hein? C'est demain. Max a fini d'arranger ses cordes, là. Pis toute la gang t'attends aussi seul. Toute la gang, là? Pourquoi? C'est la générale. Ça te prend public. Ah ouais, ouais, tu vois, c'est un bon remède contre ta traque. Ok. Ah bon gars. Je t'aime. Moi aussi. Allez, on y va. Manolo, il devrait pas s'en faire. On veut un Manolo! On veut un Manolo! On veut un Manolo! Ouais! Un Manolo! Five quarters! Un Manolo ! Un Manolo! On veut un Manolo! On veut quelque chose ! On veut un Manolo ! Con tap. Je t'aime ! On veut un Manolo ! Il peut pas ata SParm ! Sous-titrage ST' 501